bonsoir à toutes et à tous je pense qu'on est en live effectivement je me vois dans le retour je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission donc on se retrouve dans le cadre de l'événement qui s'appelle quiz and soul que vous avez juste en haut et c'est la deuxième fois qu'on se voit pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle mathilde maillard je suis docteur depuis avril dernier et je suis actuellement en post doctorat mais j'ai aussi créé bien dans ma thèse qui est maintenant une micro entreprise et donc j'ai l'honneur de présider d'animer cette émission avec moi ce soir on a deux super invités que je vais qu'on va présenter juste après mais juste avant un petit mot sur cet événement quiz and talk donc c'est un événement qui a été créé et initié par les pépites les pépites si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas le réseau pépites c'est un c'est des pôles étudiants qui qui s'occupe de vous sensibiliser à l'entrepreneuriat dans les études supérieures en menant plusieurs actions donc les les pépites qu'est ce que ça veut dire c'est le pôle les pôles étudiants pour l'innovation le transfert et l'entrepreneuriat et il en existe 33 en france donc n'hésitez pas à vous en rapprocher puisque vous en avez certainement et obligatoirement autour de vous dans vos universités si l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui vous intéresse ces gens sont là pour vous donc on va pouvoir commencer cette émission et juste avant de présenter nos invités petit générique s'il vous plaît la régie toujours autant incroyable ces génériques donc avec moi ce soir nous avons benoît martin et jean luc tollozant que je vais laisser se présenter à tout hasard jean luc vous pouvez commencer et voilà très bien donc bonsoir à toutes et à tous je m'appelle jean luc tollozant je suis professeur à l'école polytechnique de marseille et je m'occupe dans cette école de tout ce qui est enseignement de l'entrepreneuriat je suis aussi chargé de mission en entreprenariat pour mon université l'université d'ex-marseille et bien sûr je travaille beaucoup avec le pôle pépites provence benoît je te laisse la parole merci alors moi je m'appelle benoît martin je travaille pour pulsalis qui est la sape et l'incubateur donc c'est l'incubateur en gros scientifique de lyon et saint etienne qui travaille avec l'ensemble de la communauté donc scientifique de lyon et saint etienne des chercheurs des doctorants de tout le monde voilà donc ben moi aussi je suis très contente de faire ça avec vous ce soir bon pour la petite anecdote jean luc devait être dans le premier épisode mais on a eu des petits couacs donc je suis très contente de vous retrouver ce soir pour rappel n'oubliez pas que cet événement quiz and talk vous permet d'obtenir des crédits auprès de vos écoles doctorales oui normalement dans le chat on va vous afficher le lien pour sur lesquels vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de ces crédits et cet événement va se clôturer en tout cas la saison 1 une parce qu'il en aura d'autres attention petit spoiler va se clôturer avec un épisode 4 bientôt je crois qu'il a lieu le 26 janvier peut-être que la régie peut nous afficher voilà le programme donc le 26 janvier vous aurez le dernier épisode à 13 heures qui va d'ailleurs vous vous parler du concours i phd concours organisé par la bpi mais bon ça vous verrez dans l'épisode 4 et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents vous pourrez les regarder en rediffusion sur la chaîne youtube de pépites donc à suivre dans les prochaines semaines on va commencer avec le premier jeu parce que on a beaucoup à faire ce soir donc la régie vous pouvez lancer le premier jingle si ça vous convient alors jean luc benoît on va commencer ce premier jeu qui s'intitule le vrai faux donc comme vous l'avez compris sur votre écran va s'afficher une question et donc vous devrez me répondre vrai ou faux et on va je pense devoir débattre sur certaines réponses donc si vous êtes prêts on peut lancer la première question oui alors les sets qui sont les sociétés d'accélération de transfert de technologies accompagnent uniquement les chercheurs ayant soutenu vrai ou faux on attend on met la réponse mais en direct vous pouvez mettre la réponse en direct ah ok alors pourquoi vrai faux je savais pas que j'ai envie de travailler à ça tu te lances benoît oui bien sûr alors moi j'en étais plus sali c'est une sat on est des structures qui sont répartis dans toute la france il ya 13 qui existe sur le territoire on a pour objectif d'accompagner l'ensemble des résultats qui sont issus de la recherche publique et parmi ces résultats il ya des résultats qui sont en effet issus d'un travail doctoral ou d'un travail de thèse et on a pour mission d'accompagner de soutenir ces résultats qui sont issus de la thèse comme des résultats de recherche en fait on considère la recherche comme un ensemble et c'est des projets qui sont tout à fait suivis sur l'ensemble du territoire alors pourquoi j'enlève que tu as répondu vrai alors j'ai répondu vrai parce que effectivement même si nos 13 sats fonctionnent réseau on a des petites différences de fonctionnement au niveau de chacune de ces sats chez nous c'est la sate sud-est et c'est vrai qu'une grande partie de tout ce qui est développé ce sont des docteurs donc ayant soutenu ayant des postes de taureaux des parcours postes de taureaux et une toute petite partie c'est pour ça que je suis plutôt allé sur le vrai que ce qu'il faut une toute petite partie de l'activité de la sate est effectivement de la prise en charge d'autres types de résultats qui sortent des labos de recherche qui ont été ou valorisés déjà ou qui attendent une valorisation et de ce côté là la sate fait un accompagnement en termes de propriété intellectuelle et tout ce qui peut être les différentes étapes du développement donc c'est pour ça que effectivement j'ai répondu vrai parce que pour moi la très grande majorité des accompagnements se fait avec des docteurs ayant déjà suivi oui alors je pense que du coup la question c'était plutôt est ce que par exemple moi si je suis en deuxième année de thèse je peux me rapprocher d'une sate et c'est pour ça que la réponse attendue était faux en l'occurrence puisque notamment pulsalis propose des programmes d'accompagnement dès la deuxième année de thèse dont j'ai pu bénéficier et donc on peut voilà s'informer se rapprocher d'une sate pour construire notre projet entrepreneurial même si on n'a pas encore soutenu je pense que je suis d'accord avec jean-luc sur le fait que en effet c'est là c'est uniquement la question était uniquement donc c'est vrai que j'ai répondu faux mais en effet on s'adresse à l'ensemble de la communauté académique donc la plupart des projets en effet sont des chercheurs titulaires mais mais voilà ces résultats de recherche et de la thèse sont tout à fait valables sont tout à fait important à traiter et les sats sont tout à fait les bons acteurs pour parler bon on verra si la régie on verra comment ils vont accorder le point on peut passer à la deuxième question s'il vous plaît voilà je suis doctorant en contrat doctoral avec mon laboratoire est-il interdit de travailler sur un projet de création d'entreprise en parallèle de ma thèse ok je ne sais pas peut-être benoît non bah il n'y a pas de problème c'est tout à fait possible de travailler sur un projet de création d'entreprise en parallèle d'une thèse le travail doctoral prend un certain temps alors après peu importe le type de projet on peut travailler sur ce projet de création voilà alors le petit le petit hic il est plus sur la sur la dimension créer sa start up ou créer son entreprise dans ce cas là il y a davantage de discussions qui doivent être faits avec l'employeur pour pouvoir faire ça mais en tout cas aucun problème pour travailler sur un projet de création de boîte c'est ce que tu voulais répondre aussi jean-luc et effectivement voilà il n'est pas interdit en même temps qu'on fait sa thèse de continuer à développer ses propres c'est le projet de thèse voire avec leur discipline de thèse donc voilà il n'est pas interdit en même temps qu'on fait sa thèse de continuer à développer ses propres projets personnels avec pour objectif un jour de créer son emploi à titre personnel c'est exactement ce que j'ai fait avec bien dans ma thèse puisque je l'ai créé en deuxième année de thèse donc voilà ça n'a pas été en tout cas on m'a pas dit non ce n'est pas possible on va pouvoir passer à la troisième question si la régie est prête un entrepreneur accompagné a plus de chances de réussir qu'un entrepreneur seul vrai ou faux bon là les réponses sont unanimes allez-y jean-luc oui c'est tout à fait vrai parce que la première idée commune quand on a une bonne idée ou une idée géniale pour créer une entreprise c'est dire il faut surtout pas je me la fasse voler donc il faut que je n'en parle à personne et la réalité effectivement montre que un porteur de projet qui n'est pas bien accompagné c'est en général un porteur de projet quand il réussit à créer son entreprise qui met plus de temps et qui rencontre beaucoup plus de difficultés alors on peut développer un tout petit peu mais je laisserai aussi benoît le développer puisque on est entièrement en phase aussi sur ce on peut développer un tout petit peu en disant d'abord que quand on en parle dans les structures d'accompagnement tous les gens avec lesquels on parle et qui font partie de la structure sont tenus au secret professionnel et donc déjà on sait que quand on leur confie un certain nombre de choses ça sera pas su par l'ensemble du monde dans les cas selon qui suivent ça c'est la première chose et la deuxième chose quand vous êtes dans ces structures là que vous voulez développer votre projet de thèse en général vous avez plein de personnes qui sont à peu près au même niveau que vous ou un peu en retard ou un peu en avance par rapport à vous et échanger sur l'expérience pas sur le sujet fondamental mais sur l'expérience des difficultés à rencontrer les solutions c'est quelque chose effectivement qui permet d'aller beaucoup plus vite et puis il ya un tout petit dernier point je laisse parler benoît même si on a une très très bonne idée sur son sujet on n'est pas compétent dans tous les domaines et tous les fondamentaux de création de l'entrepreneuriat donc on a absolument besoin d'être accompagné benoît rapidement oui non mais j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que quoi qu'il arrive d'avoir un regard extérieur un regard complémentaire c'est toujours important et puis même les chiffres statistiques je pense que jean luc a des chiffres sur ce contenu sur l'expérience en tant que son chercheur mais sur il ya une grande il ya vraiment une on se rend compte que les projets accompagnés ont beaucoup plus de chances d'aller plus loin parce qu'ils sont stimulés parce qu'ils ont regard extérieur parce qu'ils ont on peut pas tout savoir au tout début donc c'est cette montée en compétences est nécessaire donc voilà tout à fait parfait Régie vous pouvez afficher la future question alors pôle emploi peut aider à financer ma création d'entreprise en tant que jeune chercheur vrai ou faux pôle emploi que nous connaissons malgré nous en doctorat j'hésite un peu mais globalement je dirais vrai aussi avec les nuances de tout à l'heure alors pourquoi vous hésitez bon vrai parce que effectivement de ce côté là il n'y a pas d'exclusif par rapport à ces aspects là un jeune chercheur ça peut être aussi un demandeur d'emploi et puis alors peut-être petite nuance parce que derrière selon le statut du porteur de projet on rencontre un certain nombre de limitations en terme de montant qui peut être alloué au niveau de montant mensuel je te laisse compléter benoît oui alors après moi je vais pas entrer trop dans le détail de pôle emploi c'est en tout cas on se rend compte du retour d'expérience qu'on a c'est que le chômage notamment permet de financer un certain nombre de projets de personnes qui vont utiliser ce montant là pour pouvoir entreprendre pour pouvoir développer le projet etc voilà c'est en tout cas ça fait partie d'une action de création entreprise et puis il y a un dispositif qui permet de reconnaître ce statut pour pouvoir bénéficier du chômage d'autant pouvoir développer son projet mais je connais pas je suis pas expert pôle emploi donc je pourrais pas détailler très précisément les sujets mais c'est un peu des fois on des fois on connaît pas toutes les aides qui existent et c'est pour ça il faut pas hésiter à en parler autour de vous à deux doctorants parce que et surtout les sats les pépites parce que souvent les gens sont informés autour de vous mais en fait c'est vraiment au cas par cas du projet c'est à dire qu'en effet il y a ces dispositifs comme pôle emploi qui existent il y a d'autres dispositifs de financement qui peuvent exister ou de soutien et ce qui est intéressant c'est plus d'utiliser les bons outils au bon moment et de se dire que l'outil pôle emploi et notamment à travers des dispositifs spécifiques plus le chômage en tant que tel c'est un dispositif intéressant pour pouvoir initier on va dire être soutenu pouvoir avancer le structurer prendre du temps et c'est important d'avoir regardé avant quels sont les dispositifs qu'on peut faire notamment des sats qui peuvent financer des contrats également et de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser telle ou telle ressource à tel moment il y a vraiment une petite ingénierie financière à faire et pour ça être entouré du conseil en comment dire pour mobiliser optimiser les financements possibles que ce soit il y a plein de personnes au sein des pépites qui ont ces compétences et au sein des sats sur les projets plus scientifiques c'est sûr que il ne faut pas avoir peur, ça recoupe la question précédente de poser des questions, d'en parler et de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions adaptées Tout à fait, il y a finalement un endroit assez important de possibilités de financement dans les écosystèmes très locaux déjà avant de passer à un département ou une région Tout à fait, bon merci, je pense que ça peut en rassurer plus d'une et plus d'un Question suivante, Régie J'ai produit au sein de mon laboratoire des résultats scientifiques qui pourraient mener à une création d'entreprise Je suis propriétaire de ces résultats, vrai ou faux ? Ça c'est une question... C'est une question difficile Oui Voilà Alors bonne chance pour l'expliquer parce que ça c'est quelque chose encore que beaucoup de doctorants ne comprennent pas mais... Non, alors après, on va spécifier mais lorsqu'on parle de choses un peu brevetables c'est-à-dire des résultats qui sont en lien avec des résultats qui ont été généreux au sein d'un laboratoire il faut savoir que c'est un peu la particularité, alors je ne vais pas passer pour méchant en disant ça mais c'est la vérité, c'est-à-dire qu'en étant salarié, en étant chercheur en gros en gros les résultats appartiennent à son employeur c'est comme ça que ça marche dans le privé, c'est comme ça que ça marche n'importe quelle personne qui produit quelque chose qui est issue du savoir-faire, du laboratoire, des outils qui ont été mis à disposition, du contrat qui a été fait c'est pour cette activité inventive qui est reconnue dans le cadre d'un brevet c'est que le brevet, les droits patrimoniaux appartiennent à l'employeur néanmoins, en tant qu'inventeur, il y a des droits c'est-à-dire que quand on est inventeur d'un brevet, on est reconnu comme inventeur on a des parts d'inventivité, on est intéressé dans l'exploitation de ce brevet, dans l'exploitation de l'invention donc on a le droit de l'exploiter prioritairement, on a des droits qui sont associés à ça et qui sont importants et qui permettent c'est juste qu'on n'est pas propriétaire mais on a des droits sur ce brevet et l'autre particularité c'est sur le droit d'auteur c'est quelque chose de différent, en effet, comme un enseignant-chercheur qui va écrire des livres ça lui appartient en fait il peut y avoir certaines choses qui peuvent appartenir c'est important en tout cas de clarifier ce qui appartient ou pas à l'employeur et en aucun cas, même si on se dit ah je ne suis pas propriétaire c'est pas une limitation à l'exploitation de ses résultats ça veut juste dire que le propriétaire c'est l'établissement néanmoins ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire à partir de ça votre employeur a tout intérêt à vous confier à pouvoir faire en sorte que ses résultats soient exploités et ça ne veut pas dire que l'établissement soit propriétaire que ça vous empêche, que ça vous limite dans l'idée de les exploiter, d'en faire quelque chose on peut au contraire les exploiter, faire une start-up, le développer il n'y a personne mieux que vous-même qui êtes à l'issue de ses résultats à l'initiative de ses résultats qui sera à même de pouvoir penser le produit, le service, la solution qui va être développée à partir de ça donc c'est triste dire comme ça mais ce n'est pas un problème ce n'est vraiment pas une limitation il ne faut pas se dire je ne suis pas propriétaire il ne faut pas penser les résultats de recherche comme un appartement ce n'est pas grave c'est vrai en termes de valorisation effectivement il y a beaucoup de solutions beaucoup de possibilités selon qu'on est ou pas en contrat pour la suite de son parcours on peut négocier un certain nombre de choses au niveau des contrats il y a des droits de retour qui se font également soit en termes de pleine propriété des résultats soit en termes de valorisation et de licence qu'on peut déposer et donc de ce côté là il faut que tous nos jeunes chercheurs soient rassurés par rapport à ça on a beaucoup de possibilités effectivement pour arriver à valoriser et avoir un petit feedback sur ce qu'on a pu produire comme résultat c'est ça l'établissement propriétaire il ne faut pas le voir comme un ennemi ou comme une personne mais vraiment plus comme une partie prenante possible qui va être impliquée qui a tout intérêt à faire en sorte que ces résultats se retrouvent et rendent compte du succès avec vous mais d'où l'importance encore une fois d'être vraiment accompagné parce que ce genre de choses c'est des choses qui peuvent faire peur et surtout que c'est des choses souvent qu'on ne connaît pas forcément et donc voilà avoir des gens comme vous qui nous expliquent clairement les tenants et les aboutissants c'est très important de ne pas se sentir le possédé exactement et bien on va passer à la dernière question il me semble oui c'est la dernière question donc attention répondez bien pour les points parce que n'oubliez pas il y aura qu'un seul gagnant alors les pépites accompagnent les doctorants et jeunes docteurs quelle que soit la nature du projet porté en lien ou non avec la thèse donc ça c'est très important d'insister là-dessus que toutes les disciplines sont représentées etc peut-être jean-luc vous voulez en parler ? alors oui effectivement parce que comme les pépites sont adossés à les universités les universités monothématiques et qui ont une seule école d'école d'autorat dans une discipline il ne doit pas y en avoir beaucoup donc déjà effectivement il y a une pluralité de ce côté là et après bon ben comme on disait une partie des doctorats et des docteurs après créer une entreprise dans un domaine qui est totalement différent de ce qu'ils ont pu faire mais à côté de ça ben il ne faut pas oublier que toute cette étape de formation d'accompagnement c'est aussi une étape où on voit et on découvre beaucoup d'autres choses en plus de son parcours classique académique qu'on a fait et c'est là qu'on a plein d'idées qui ne sont pas forcément toutes dans la direction de sa thèse donc ça reprend un petit peu la synthèse de toutes les questions qui ont été posées avant et effectivement derrière il ne faut pas oublier non plus que des doctorants ou des jeunes docteurs et le statut national étudiant entrepreneur qui le permet restent des étudiants de l'université et donc effectivement ils peuvent bénéficier des services que peuvent leur proposer les universités en particulier l'école publique ok super benoît tu quelque chose à ajouter non non je suis le mieux placé que moi pour parler des pépites de l'accompagnement qui est proposé je trouve que c'est un accompagnement qui est en effet intéressant parce qu'il s'intéresse à l'ensemble des acteurs des étudiants dont font partie les doctorants et je trouve qu'il y a en effet c'est je trouve ça très pertinent notamment sur les projets qui ne sont pas en lien avec la thèse puisque ça permet vraiment d'avoir un accompagnement spécifique alors après néanmoins c'est important de pouvoir proposer un accompagnement à l'esprit d'entreprendre et à l'entrepreneur de manière générale peu importe le projet c'est ça qui est intéressant dans l'outil c'est qu'il est disponible pour tout le monde peu importe le sujet et c'est bien la complémentarité avec un acteur type sat ou incubateur scientifique sur des parties plus liées à la science pour avoir cette complémentarité de l'accompagnement de l'individu puis l'accompagnement plus scientifique lié au financement de l'individu j'arrête de parler promis non mais il n'y a pas de problème on est pile dans les temps donc j'espère que ce premier jeu vous a plu parce que c'était vraiment facile là on va un peu corsé et on va parler plutôt des besoins de financement et surtout des acteurs dont on va avoir besoin au démarrage mais avant ça jingle du prochain jeu ah vraiment c'est générique bravo la régie donc pour cette première manche on va commencer avec Benoît donc tu n'as pas le choix on commence par toi et Benoît tu vas travailler enfin en tout cas tu vas essayer de nous parler des types de financement le but de ce jeu c'est que tu vas devoir nous lister déjà là de tête en une minute top chrono tous les types de financement que tu connais et ensuite on affichera à l'écran les types de financement qui existent réellement et il faudra que tu les remettes dans l'ordre donc dans l'ordre dont on a besoin de les faire enfin de les solliciter pour démarrer une activité est-ce que c'est clair ? ok ça va alors donc je vais mettre un petit chrono parce que tu auras une minute top chrono pour comme ça lister de tête tous les types de financement déjà que tu connais ok t'es prêt ? ouais hop c'est parti très bien alors je vais d'abord prêcher pour ma paroisse et parler des financements qui sont liés à celles des SAT et des incubateurs scientifiques de manière générale où en effet il y a ce qu'on appelle la maturation les financements en termes de maturation c'est le premier auquel je pense par rapport aux SAT deuxième dispositif auquel je pense un peu plus en amont c'est ce qu'on appelle la prématuration c'est un peu technique mais c'est le sort de financement qui sont proposés soit par des organismes soit maintenant par d'autres SAT dans le cadre d'un financement qui est ouvert depuis peu de temps dont les SAT sont lauréates et qui va permettre de structurer des financements pour des projets qui entrent dans des stratégies d'accélération nationale qui recoupent avec les sujets de thèse je pense également à tous les financements de BPI qui sont hyper importants et très structurants je pense aux bourses French Tech et je pense également ah d'accord très vite alors je pense également donc à BPI j'ai parlé les collectivités qui ont certains prix il y a des prix de concours qui existent également et on a parlé tout à l'heure de Pôle emploi qui est un financement qui est aussi important top terminé ah oui je pensais que j'avais plus de temps pour une minute ah j'ai dit une minute super bon bah déjà t'en as cité pas mal quand même hein c'est déjà bien bah donc je vais proposer à la régie d'afficher tous les types de financement qui existent donc la régie va te les afficher normalement dans le désordre si tout va bien et donc tu auras 5 minutes pour les placer dans le bord d'ordre donc à savoir quand t'as besoin de démarrer une activité alors n'hésite pas à dire à haute voix ta démarche ta façon de penser d'expliquer pourquoi tu mets celui-ci dans cet ordre là et tu pourras bien évidemment faire des ajustements dans ces 5 minutes donc si tu es prêt oui c'est parti je vais lancer le chrono je dis directement l'ordre ah d'accord la régie est aquine ils sont allés un peu plus loin dans l'avancement des projets que je ne suis allé ok est-tu prêt ? ouais très bien allez c'est parti 5 minutes ok on va commencer par le D Love Money ce qui est la base de l'apport personnel et l'initiative du projet on peut aller ensuite à tout ce qui est bourse, concours, subventions, crowdfunding on est sur du nombre dilutif c'est-à-dire des subventions qui sont apportées à ces mois-là qui sont un peu intéressants c'est en parallèle je pense que H et I c'est à peu près au même moment c'est-à-dire la preuve de concept, la prématuration, maturation c'est des sujets qui vont en même temps c'est-à-dire voilà une petite note pour la régie le H et le D ça me semble à peu près pareil crowdfunding voilà que j'embrasse d'ailleurs au passage ensuite qu'est-ce que je pourrais dire la musique est un peu stressante c'est le but je sais les aides BPI on peut les placer ensuite en E ensuite on va passer au plutôt du titre et la suite je vais rajouter du l'aide au chômage B peut-être à ce moment-là je sais pas quel moment c'est le plus important ensuite le G business angel le prêt d'honneur on peut le mettre F peut-être même plus au début C et A j'ai rien loupé j'ai tout dit ok bah du coup tu as je peux expliquer un peu mais voilà entre ce qui est plutôt au début donc autour de l'aide la subvention pour pouvoir initier son projet le renforcer bénéficier d'aide de subvention on va dire de toute cette partie personnelle ensuite il y a la dimension développement technologique du projet qui est bourse concours subvention crowdfunding et puis ensuite le financement de la POC et ça peut être en parallèle on va dire qu'ici sans être taquin il y a des choses qui sont liées plus au projet plus à l'individu donc ça va dépendre de comment est la typologie du projet est-ce que c'est un projet qui nécessite d'un investissement scientifique technologique ou pas de PPI de SAT avec la dimension pré-mat-mat ou est-ce que finalement c'est un projet qui peut se lancer sans ça et auquel cas il va davantage utiliser des fonds non dilutifs donc de la love money des prêts bancaires des subventions qu'on peut avoir publiques et ensuite de passer à du dilutif c'est-à-dire aller vers des levées de fonds passer par des business angels qui vont investir contre rétribution et au tout dernier cette levée de fonds qui justement c'est un peu l'étape finale où tous les projets ne passent pas par là et je pense que ok bah de toute façon il te reste encore un peu moins de 3 minutes ah mais la musique est trop stressante moi j'ai voulu répondre si tu veux revérifier un peu ton ordre etc la régie peut faire des modifications mais c'est vrai on peut les embêter un peu peut-être que love money j'ai mis trop tôt qu'est-ce que je pourrais faire ? euh non mais j'ai pas trop envie de prendre la tête voilà le raisonnement est là alors après peut-être que c'est pas exactement ça je pense qu'on pourra en discuter mais c'est bien ça en tout cas si j'utilisais les minutes qui me restent maintenant c'est plus pour dire que cet exemple montre à quel point il y a des ailes qui sont disponibles à quel point il y a des personnes qui peuvent aider soutenir financièrement et de manière générale les projets qui sont issus de la thèse ou les projets d'entrepreneurs de manière générale et c'est hyper important de pouvoir les mobiliser au bon moment ce bon moment il peut être lié à la maturité du projet comme ce que j'ai fait ici dans cet exercice où je vais me faire corriger sèchement après mais je n'oserai pas c'est aussi lié c'est aussi lié à la comment dire à la typologie du projet au-delà de sa maturation c'est-à-dire que chaque projet est unique et aura un cheminement qui sera propre dans les aides qu'il peut mobiliser et c'est tout le boulot d'accompagnement je vois que Jean-Luc opine mais qu'on est dans cette même approche c'est-à-dire quand quelqu'un vient nous voir l'objectif c'est de comprendre quel est ce projet et comment est-ce qu'on peut l'aider au mieux pour pouvoir utiliser et mobiliser les bons fonds au bon moment pour pouvoir maximiser ses chances de réussite et dans n'importe quel projet un projet qui sera très deep tech et qui nécessitera beaucoup d'investissement pour pouvoir arriver à une preuve de concept et aller on n'aura pas du tout la même vie d'un projet d'une petite application qui peut être développée rapidement ou d'un projet d'auto-entrepreneuriat pour faire de l'activité de conseil on n'aura pas du tout les mêmes mobilisations et pas du tout les mêmes fonds qu'on pourra utiliser à tel ou tel moment et on peut même rajouter ici et je serais prêt un peu aussi tout ce qui est on va dire presque du financement de la recherche qui peut sous certains aspects même de bourse postdoctorale et avoir une dimension applicative qui peut permettre aussi de financer une activité de développement c'est bon j'étais bon ok bah écoute je vais arrêter le chrono tout de suite la régie va pouvoir afficher les réponses selon la régie donc à savoir que effectivement il y a des étapes qui sont discutables et qui peuvent être mises dans un autre ordre selon le projet selon la structure etc mais voilà la proposition de la régie donc bah t'es plutôt pas mal hein écoute je suis pas mal du tout mais la régie ils ont ADB c'est ça ok et ils ont interverti c'est quand je me suis trompé la petite flèche c'est ça en fait les petites flèches c'est ce qu'ils peuvent être ce qu'ils peuvent être ce qu'ils peuvent être ouais on peut faire l'un avant l'autre ou ok bon ça me va non voilà avant qu'on passe à la manche de Jean-Luc Jean-Luc peut-être que tu souhaites apporter deux trois mots sur ce que vient de nous parler Benoît oui effectivement parce que comme l'a dit Benoît chaque projet a un cas spécifique et on a des situations qui sont un petit peu différentes par exemple quand on parle de preuve de concept ça peut être d'abord le tout premier prototype qu'on sort du laboratoire avant d'être la preuve de concept industriel et à ce moment-là ben dans certaines structures vous avez déjà des financements de POC qui existent avant même de passer à la suite à la chaîne de valeur de l'entreprenariat après effectivement de façon assez générale moi j'aurais mis les banques avant les business angels parce que ça stabilise moins un créateur d'entreprise ou un futur créateur d'entreprise que d'avoir devant lui des échéances fixes de pouvoir bien planifier son budget ses dépenses les rentrées financières nécessaires sur le reste ben je crois effectivement que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire alors des prêts d'honneur on peut les mettre pas forcément à cette place là ils peuvent intervenir un petit peu avant il y a plusieurs types d'organismes d'associations qui financent aussi des prêts d'honneur on a cité les collectivités territoriales et c'est pas tout à fait les mêmes règles pour tous ces financeurs là mais oui globalement on en a pas oublié beaucoup sur ces aspects là et je crois que là tous nos auditeurs ont un vrai panorama comment dire d'un ordre croissant dans lequel on peut aller solliciter des financements quand on veut bien développer son projet et arriver juste à la création d'entreprise après il y a des projets mais c'est un peu plus tard pour les jeunes doctorants où tous les financeurs actuels qu'on a cités n'ont pas la capacité de financement nécessaire et on passe sur d'autres types de gros investissements mais oui globalement je trouve que le classement de Benoît est très bon bon et bien vu que vous êtes lancé Jean-Luc on va tout de suite passer à vous donc vous allez devoir nous parler cette fois-ci des acteurs dont on va avoir besoin de s'accompagner d'être entouré pour lancer notre projet donc tout comme Benoît déjà en une minute donc je vais lancer le chrono en une minute est-ce que vous pouvez nous dire comme ça de tête auxquels acteurs vous pensez quand on a envie de lancer notre projet hop chrono est lancé bon donc comme on est jeune chercheur déjà il y a tous les acteurs du laboratoire parce qu'ils ont une bonne expérience terrain sur ces aspects-là et puis après effectivement on reconnaît nos limites et on va chercher tous les autres acteurs quand on veut lancer son projet qui figurent sur les diagrammes de canvas les partenaires clés les conseils clés dont on a besoin les compétences qui peuvent nous manquer et qu'il faut développer et il y en a beaucoup au niveau des fondamentaux de l'entreprenariat et puis derrière après effectivement il y a toute la partie recherche de financement il y a la partie accompagnement une grosse partie valorisation industrielle dans lesquelles souvent on a beaucoup de manque y compris dans la rédaction de brevets qui est un métier et puis ensuite vous avez d'autres acteurs encore quand on veut aller plus loin et quand on est bien établi que la peau qui est passée par là qu'on a fait des pré-séries il y a tous les financiers qu'on a cités plus une partie c'est fini les accélérateurs je sais pas si on le compte celui-là ok super bon et ben du coup même exercice la régie va vous afficher les acteurs qui selon elle sont indispensables et vous avez à partir de maintenant cinq minutes pour les remettre dans l'ordre donc n'hésitez pas à dire à haute voix votre chemin de pensée c'est ce qui intéresse les gens ok alors par rapport à tout ce qui est présenté moi je dirais effectivement que sur un même niveau d'égalité je mettrai le dernier donc guichet unique pour les entreprises ok ok alors sur un même niveau en démarrage je mettrai l'entourage des directeurs de thèse et pépites même parce que dans tous les cas on a des compétences sur ces domaines là la quasi totalité des pépites va de bac plus 1 jusqu'au docteur donc bac plus 8 et en termes de compétences effectivement on trouve ces compétences là alors après effectivement comme on parle de jeunes chercheurs on a des compétences qui sont plus pointues et plus spécifiques du côté des directeurs de thèse et de l'entourage d'autant plus que certains jeunes chercheurs peuvent avoir dans leurs relations familiales ou leurs relations personnelles un certain nombre de personnes qui connaissent très bien leur domaine après alors les incubateurs les accélérateurs les pépinières les hôtels d'entreprise là on peut mettre pas mal de choses différentes derrière ces mots là et du coup pour moi les incubateurs les pépinières les hôtels d'entreprise ce sont différentes structures qui peuvent intervenir à peu près au même niveau ou les uns derrière les autres et j'aurais mis plutôt dans le G les accélérateurs en dernier qu'en premier parce que c'est plutôt là qu'on développe ou qu'on diversifie ces marchés ou qu'on va chercher d'autres types de marchés ou de l'international alors la SAD par rapport à tout ça effectivement elle intervient après les pépinières Pôle emploi et la PEC ça peut intervenir avant ou après ça dépend un peu du statut du jeune chercheur on a parlé des chômeurs qui avaient déjà une occasion chômage donc à ce moment là effectivement ça peut leur permettre de se tourner vers ces structures là les services de valorisation des laboratoires alors là je sais pas je les mettrais un petit peu à part par rapport à tout ça parce qu'effectivement on peut les consulter mais dans la plupart des cas les services de valorisation sont chapeautés par des services de valorisation de structures qui englobent plusieurs laboratoires ça peut être des instituts ça peut être carrément un service de valorisation de l'université ou ça peut être encore plus haut que ça des services de valorisation des grands EPST avec lesquels les chercheurs peuvent travailler il vous reste deux minutes donc là on a plusieurs niveaux de ce côté là après le guichet je crois que j'ai fait le tour à peu près alors la CCI la CMA les réseaux d'accompagnement alors là vous avez plein de niveaux différents au niveau des réseaux d'accompagnement c'est plutôt la partie CCI CMA qui va m'intéresser et le guichet unique des entreprises alors en termes d'immatriculation ben quand on a bien avancé effectivement on peut déposer ces statuts mais avant d'être prêt à déposer ces statuts il y a toute une stratégie à mettre en œuvre puisque on a des financements particuliers particulièrement accessibles la première année où on crée son entreprise et donc ça veut dire qu'il faut avoir été préparé avant à la façon dont on va valoriser au mieux cet accompagnement et c'est pour ça que le guichet unique je le mettrai après le H à CCI plus qu'une minute parce que là effectivement on a un certain nombre de conseils d'activités de formations de mise en réseau qu'on peut trouver qui peuvent aider à un porteur de projet et futur créateur d'entreprise à bien se positionner au moment où il va déposer ses statuts de création d'entreprise alors ça empêche pas qu'on a commencé à valoriser avant mais une fois qu'on a déposé son statut après on entre dans le dur au sens où on passe la vallée de la mort où on a un certain nombre de contraintes supplémentaires en termes d'accompagnement et de gestion de son projet et de ce côté là effectivement on a besoin d'accompagnement qui seront très spécifiques pour garantir une durabilité 10 secondes Jean-Luc donc je crois que j'ai fait à peu près le tour du classement que je propose ok bon bah on s'arrête là la régie peut nous afficher selon elle les bonnes réponses sachant que effectivement il y a plusieurs endroits qui peuvent s'intervertir voilà la réponse de la régie alors la régie met les incubateurs un peu plus loin effectivement ça peut se discuter tout à fait bon le B et le F ça dépend du statut du jeune chercheur et donc là on peut avoir un petit peu les deux les deux types d'antériorité pépites par rapport à la SAT moi j'aurais pas mis la SAT avant les pépites parce que tout simplement parce que les pépites commencent à s'intéresser aux jeunes chercheurs qui peuvent préparer leur thèse dans un grand nombre d'écoles doctorales vous avez des liens très forts entre le master deuxième année et la première année d'école doctorale on considère assez souvent ce sont déjà des jeunes chercheurs bien sûr pas des docteurs mais des gens de ce sur ce type de profil et pour moi pépites arrive avant la SAT en termes d'accompagnement on est un petit peu plus loin dans la progression des projets après sur le reste les incubateurs les guichets uniques des entreprises et l'immatriculation alors moi là je suis très partagé parce que quand on discute avec toutes ces structures quelle que soit la dénomination qu'elles ont on ne désigne pas toujours le même type d'accompagnement pour le même nombre de structures et de ce côté là effectivement on peut tout à fait être d'accord avec les propositions de la régie c'est plutôt au niveau C et B sur lesquels là j'aurai un peu de réserve et après sur le reste oui pas de problème alors pour terminer très rapidement la régie demandait juste le point F donc c'est à dire le point qui concernait la valorisation des laboratoires me semble-t-il ils l'ont mis entre parenthèses parce qu'ils n'ont pas très bien compris votre réponse mais vous le situerez où alors valorisation des labos c'est je dirais à peu près au milieu de l'échelle donc par rapport au je le mettrais moi avant la partie CCI CMA avant la partie guichet unique des entreprises et je le mettrais aussi avant les accélérateurs pépinières ou hôtels d'entreprise parce que souvent les premiers conseils on va aller chercher dans son labo et on n'a pas toujours toutes les compétences nécessaires à la valorisation ok et bien merci beaucoup merci à vous pour cette deuxième participation pour terminer cette émission on va finir avec le dernier jeu où là on va essayer d'expliquer un peu mieux en tout cas d'expliquer aux étudiants le jargon parce que le jargon qu'on utilise dans l'entrepreneuriat parfois il peut être un peu compliqué quand on commence et donc pour ça la régie peut lancer le jingle voilà donc dans ce dernier jeu on va se concentrer sur les acronymes qu'on va beaucoup utiliser dans l'entrepreneuriat mais pas que aussi dans la recherche donc certains acronymes peuvent être liés à la recherche peuvent être liés à l'entrepreneuriat donc on va vraiment faire la distinction entre les deux donc plutôt le monde industriel et le monde recherche mais certains acronymes appartiennent aux deux mondes donc le but du jeu c'est que je vais vous énoncer un acronyme et vous allez devoir me dire si cet acronyme appartient au monde de la recherche au monde de l'entrepreneuriat ou aux deux mondes vous devrez me dire que signifie cet acronyme c'est-à-dire me dire la signification de chaque lettre et me donner une petite définition alors le but du jeu c'est que je vais donner la parole à une personne en premier donc cette fois-ci on va commencer par Jean-Luc vu qu'on a commencé par Benoît tout à l'heure donc Jean-Luc je vais vous énoncer un acronyme vous devez me donner donc me dire à quel monde il appartient me dire qu'est-ce qu'il veut dire et me donner une définition donc jusque-là j'espère que c'est clair cependant si vous vous trompez ou si vous ne savez pas répondre je donne immédiatement la parole à Benoît et inversement et donc le but c'est de faire le plus de points possible est-ce que c'est clair ? c'est très clair ok super allez on commence avec Jean-Luc donc premier acronyme BPI donc à quel monde ça appartient ? vous pouvez le dire à l'oral parce que là le but c'est d'aller vite entreprenariat entreprenariat bah du coup vous vous êtes trompé Benoît le monde est-ce que c'est l'entrepreneuriat est-ce que c'est la recherche ou est-ce que c'est les deux ? les deux qu'est-ce que ça signifie ? la banque pour l'innovation ? non Jean-Luc banque pour l'investissement banque publique d'investissement ok et Benoît c'est quoi la définition de la BPI ? c'est la banque publique dont l'objectif c'est de pouvoir financer soutenir la démarche d'innovation à travers des investissements voilà très bien on continue avec toi Benoît du coup donc deuxième acronyme CCI à quel monde ça appartient ? entrepreneuriat ouais c'est la définition alors c'est la structure qui s'occupe d'accompagner les créateurs d'entreprises privées et de donner des conseils de soutenir la démarche de création d'entreprises alors pardon avant ouais tu devais donner juste la signification de CCI pardon mais vas-y le centre de commerce et d'industrie super on continue avec toi SNEE statut national étudiant entrepreneur c'est ouais alors ça appartient à quel monde ? entrepreneuriat entrepreneuriat et non entrepreneuriat je veux dire j'assume ouais c'est ça la définition statut donc national étudiant entrepreneur c'est un statut qui est accordé par les PEPIP pour former, soutenir et labelliser les étudiants entrepreneurs et qui donne une reconnaissance au niveau national par le ministère prochaine acronyme J.E.U. à quel monde ça appartient ? c'est moi ça encore ? oui t'as pas perdu très bien très bien c'est le monde de à quel monde ça appartient ? entrepreneuriat et recherche les deux ok qu'est-ce que ça signifie cet acronyme ? les jeunes entreprises universitaires un truc comme ça ouais la définition désolé Jean-Luc il s'agit d'un dispositif qui permet de labelliser certaines entreprises qui sont issues de l'université et pour bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement spécifique alors la régime spécifique c'est plutôt un statut qui est accordé comme la SNEE donc je donne la parole à Jean-Luc pour le prochain acronyme donc LACRE à quel monde ça appartient ? ça ça me parle pas ah mince mince moi je connais pas trop l'ACRE non plus moi je connais je l'ai payé ça permet de payer moins d'impôts lors de la première année de création de sa micro-entreprise ok voilà bah du coup on va continuer avec Jean-Luc alors prochaine acronyme BFT à quel monde ça appartient ? à quel monde ça appartient ? je suis un peu hésitant je ne connaissais pas non plus je te passe la parole à Benoît Benoît alors c'est entrepreneuriat et recherche on va dire c'est la bourse French Tech et souvent on l'utilise pour des projets issus de Deep Tech notamment ah c'est entrepreneuriat ok ouais entrepreneuriat bourse French Tech effectivement et c'est une subvention pour le démarrage des jeunes entreprises bon je vais redonner la parole à Jean-Luc prochain acronyme ANR c'est l'Agence Nationale de la Recherche ouais donc ça appartient à quel monde ? ouais et donc la définition de l'ANR c'est quoi ? c'est une agence nationale qu'il y a pour objectif de financer des projets d'étrangers des ingrédients en recherche ou un grand mouvement en recherche tout à fait moi à titre personnel j'ai fait ma thèse avec un financement ANR donc ça permet de financer des thèses aussi prochain acronyme VC alors VC par rapport à l'entrepreneuriat ou la recherche moi je dirais c'est toujours moi oui l'entrepreneuriat je dirais volontaire service civile mais ça peut être tout à fait autre chose alors là effectivement c'est l'entrepreneuriat par contre apparemment c'est Venture Capital ah d'accord Benoît est-ce que tu aurais la définition de cette chose ? euh oui bien ça c'est donc c'est les capitaux risques c'est les personnes qui investissent dans des projets de manière dans la description qu'on a donné tout à l'heure des types de financement c'est la série qui arrive tout au bout on a besoin de ces fonds d'investissement pour pouvoir prendre des capitaux et investir dans des projets pour vraiment lever des fonds on a vraiment besoin pour des projets qui investissent beaucoup de capitaux ok prochaine acronyme pour Benoît le D2E quel monde ça appartient ? Diplôme étudiant entrepreneur ça appartient au monde de l'entrepreneuriat il s'agit donc du diplôme étudiant entrepreneur et c'est un dispositif plutôt on va dire d'accompagnement et de formation qui donne un diplôme qui est ouvert à tous les étudiants de France tout à fait et qu'on peut faire aussi bien en master qu'en doctorat voilà c'est possible de le faire à ces moments là bien sûr prochaine acronyme c'est l'avant-dernier Benoît MESR ah bah ça aussi je sais pas ça je me fais engueuler il s'agit du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ça appartient à quel monde ? ça appartient au monde de l'entrepreneuriat et de la recherche ou de la recherche on va dire mais l'entrepreneuriat et voilà donc c'est le ministère c'est la structure étatique qui s'occupe de financer soutenir la recherche et de manière générale l'entrepreneuriat notamment étudiant et puis l'entrepreneuriat des anciens chercheurs Dernière acronyme UMR C'est pour moi encore ? Ben unité mix de recherche donc c'est lié il faut commencer par quel monde ? c'est le monde de la recherche et donc c'est l'unité mix de recherche donc c'est le nom d'un laboratoire en quelque sorte c'est une typologie de laboratoire particulière qui a pour particularité d'associer à la fois un organisme de recherche type CNRS INFERM et un établissement type université donc il y a à la fois une structure universitaire et une structure d'un organisme de recherche l'objectif était de croiser des approches d'avoir des chercheurs CNRS et des chercheurs universitaires Ok ben on a terminé désolé Jean-Luc la BPI ça vous a... ça vous a mis dans la sauce non mais c'est pas simple parce que ça va vite et tout et puis des fois il y a des acronymes où on pense que c'est plutôt la recherche alors que ça peut être les deux mais c'est justement tout l'enjeu de ces émissions pour vous montrer qu'en fait la recherche et l'entrepreneuriat c'est très lié et il y a tous ces acronymes voilà ça a pour but de vous montrer que tout s'entremêle donc ben pour terminer cette émission les cinq prochaines minutes je vous propose Benoît et Jean-Luc de débriefer un petit peu si vous avez des choses importantes dont on a parlé ce soir sur lesquelles vous voudrez insister un peu plus ben je vous laisse la parole qui commence c'est moi vas-y alors je vais faire en trois minutes rapides mais donc merci déjà pour l'invitation de manière générale merci pour les échanges qu'on a pu avoir merci Jean-Luc ce qui me semble important à retenir s'il y a quelques informations clés à retenir c'est d'une part si vous avez un projet dans le coin de votre tête ou en lien avec votre recherche ou pas nécessairement c'est hyper important d'en parler le premier frein qu'on observe sur le terrain c'est qu'on n'ose pas dire que ce projet pourrait exister on n'ose pas en parler sortir du laboratoire sortir de faire ce projet devenir concret et c'est le premier frein hyper important donc c'est hyper important de se dire que il y a des structures projet chez vous qui vous permettent d'en parler d'être soutenu et de trouver un soutien pour aller plus loin donc c'est hyper important de s'adresser de sortir un peu la tête d'en parler directement autour de soi ce qui est important c'est que au sein même du laboratoire et autour de vous il y a des personnes qui sont passées par là qui peuvent être de bons conseils et c'est important de ne pas avoir peur d'en parler de faire savoir cette démarche et puis de voir des personnes autour de vous le deuxième point que je voulais mentionner c'est aussi l'importance du laboratoire et de, comment dire, comme élément de soutien comme son directeur de test, sa direction de test, son encadrante c'est des personnes clés pour pouvoir rendre ce projet concret et de ne pas hésiter à en parler tout à l'heure, Jean-Luc, dans les différents ordres je pense qu'il y a un élément important qui n'a pas nécessairement été mentionné c'est l'employeur il y a les structures de valorisation du laboratoire ou de l'établissement qui sont importants et c'est un élément clé aussi à mentionner c'est que la plupart d'entre vous sont des salariés donc vous avez des personnes qui vous payent et qui vous rémunèrent et c'est hyper important quand vous menez un projet de les impliquer tôt ou tard dans ce dispositif ça peut être la SAP qui peut le faire parce qu'on est généralement mandaté pour pouvoir travailler avec les différents établissements qui sont employeurs mais le fait d'en parler dans le laboratoire, le fait d'en parler à vos employeurs c'est des éléments clés pour pouvoir obtenir du soutien être soutenu dans cette démarche et être identifié pour comme tel j'ai d'autres trucs qui me demandent en tout cas c'est en parler, venir et puis on peut être perdu dans ces acronymes, c'est aussi un peu le sens du message mais en fait il faut les dépasser en fait Jean-Luc et moi on travaille pas dans la même structure mais on a la même passion donc c'est l'objectif c'est d'utiliser ces personnes clés qui sont autour de vous qui sont là aussi pour faire soutenir votre projet trouver les bons interlocuteurs et débloquer les bons soutiens au bon moment donc c'est dépasser cette crainte de dire je sais pas à qui je dois parler en premier, parler à quelqu'un c'est dans le laboratoire, c'est votre employeur, c'est le pépite, c'est la SAP, c'est je sais pas qui on va vous orienter, on va vous orienter Super, Jean-Luc un petit mot ? Ok, alors moi effectivement, merci beaucoup pour cette participation alors le premier mot clé pour moi c'est l'accompagnement parce que c'est une partie qui est hyper importante le deuxième mot clé c'est que un jeune docteur a plusieurs possibilités pour continuer dans son activité et qu'il est pas obligé de se précipiter tout de suite dans le schéma qui lui permet de dire je vais créer très rapidement mon entreprise il y a un certain nombre d'années qui permettent d'acquérir encore de l'expérience dans ce domaine là le troisième point que je voulais souligner et Benoît est revenu aussi dessus c'est le fait que très souvent dans les bons labos de recherche on fait de la bonne recherche à moi on a aussi beaucoup de valorisation et on trouve les deux types de compétences souvent très étroitement associés et donc ça c'est un point important du parcours qu'on peut avoir après et puis deux petits points pour finir alors une bonne partie des doctorants quand ils entrent dans ce parcours là se disent j'entrerai dans la recherche académique et dans la recherche académique effectivement on peut faire aussi de très belles activités de valorisation de développement voire partir vers la création d'entreprise mais toutes les structures d'accompagnement qu'on a évoqué post-obtention du diplôme de docteur ce sont aussi des structures qui permettent de faire de très beaux parcours dans la recherche ou recherche et développement dans le monde socio-économique donc il ne faut pas imaginer que parce que à la fin de son doctorat et quelques années après on n'est pas passé dans le monde académique qu'on a raté une bonne partie de son parcours professionnel il y a pas mal de solutions qui permettent de le faire et le dernier point alors on a parlé acronyme on a parlé écosystème entrepreneurial ce qu'on a pu dire au niveau local ou régional et Benoît et moi vous faites des copiers collés à peine contextualisés et vous trouvez exactement le même type d'écosystème entrepreneurial dans toutes nos régions de France voilà et puis bon courage et très beau parcours à tous les jeunes qui vont se lancer vers cette belle valorisation et la création d'entreprise merci beaucoup pour vos mots ce que vous venez de dire Jean-Luc surtout votre avant-dernier point c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi et je pense que c'est important de valoriser votre activité les gens qui tentent de valoriser qui travaillent pour valoriser les chercheurs et c'est un beau métier et ouais c'est important de le dire j'aime beaucoup mais avant de se quitter on va quand même annoncer le gagnant donc je crois que la régie a un petit jingle encore pour l'annonce Flawless Victory Flawless Victory Bravo Benoît C'était vraiment super j'espère que ça vous a plu donc je pense que si ça vous intéresse vous pouvez contacter Jean-Luc et Benoît à mon avis ils seront toujours là pour vous répondre et effectivement n'hésitez pas à regarder vous dans votre université quels accompagnateurs vous avez autour de vous donc sinon rendez-vous le 26 janvier pour la fin de la saison 1 merci encore à Benoît et Jean-Luc merci à la régie et puis à très bientôt bonne soirée à bientôt merci merci Mathilde merci à vous au revoir à bientôt